Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de town Arménio-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Intervention du président de la République d'Arménio-Occidentale, Armenak Abrahamiensu, à l'attaque menée par l'Azorbaïdjan le 13 septembre. Les sites et structures historiques de Dersim sont enregistrées par l'État et deviennent des points de repère. Le secrétaire d'État américain exhorte Aliyev à céser les combats. Déclaration de l'OTAN sur la situation à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Institut Lemkin pour la prévention du génocide condamne l'attaque de l'Azerbaïdjan contre le territoire arménien souverain. Il s'agit d'une attaque manifeste de l'Azerbaïdjan contre un pays souverain. Membre des Nations Unies entretienne avec le vice-ministre des Affaires étrangères d'Al-Jazeera. L'honneur Araks, le miracle inconnu de la diaspora arménienne. Ses actions horribles reflètent les politiques génocideurs de l'Azerbaïdjan. Baron Karolin Cox. Le président de la République d'Arménio-Occidentale, Armenak Abrahamiensu, a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches de soldats tombés au combat. Notant que nous, nous trouvons aujourd'hui dans une situation difficile en raison de la reprise de l'état de guerre. Selon le chef de l'État, il convient de noter que le soldat remplisse leur fonction au milieu de leur capacité, car l'ennemi s'est retiré en maintenant suite aux élefaux temporaires le calme règne. Les actions militaires de l'Azerbaïdjan ont commencé le 27 septembre 2020 en direction du territoire souverain de la République d'Arménie et se poursuivent aujourd'hui en violation des accords internationaux. L'appétit de l'Azerbaïdjan pour notre patrie et les Arméniennes a la preuve. L'Arménie occidentale s'efforce de transmettre des informations sur les actions provocatrices de l'Azerbaïdjan sur les plateformes internationales et enfin d'assurer la condamnation de la communauté internationale et la mise en œuvre d'actions claires. A Dersim, les biens culturels tels que les châteaux, les fontaines, les églises, les tombes et les ponts qui font la lumière sur l'histoire sont inventables grâce à un mécanisme d'enregistrement. Les équipes qui se rendent sur le terrain certains jours de la semaine parcourent les montagnes, les forêts et les vallées afin de localiser des artefacts historiques. Les équipes ont enregistré 150 sites et structures historiques, dont des fontaines, des églises, des ponts, des châteaux et des tombes en tant que biens culturels immeubles. Les artefacts qui portent les traces de milliards d'années d'histoire et qui sont protégés sont également sur la route des groupes de touristes qui viennent dans la ville avec des visites quotidiennes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé au président azorbaïdjanais Ilham Aliyev de mettre fin aux actions militaires déclenchées contre l'Arménie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du département d'État américain Ned Price. Il a indiqué que le secrétaire Blinken s'est entretenu avec le président azorbaïdjanais Aliyev au cours de la nuit, exprimant sa profonde inquiétude face à l'action militaire à la frontière entre l'Arménie et l'Azorbaïdjan, y compris le bombardement du territoire arménien. Le secrétaire d'État a exhorté Missio Aliyev à césar les hostilités et a souligné que les États-Unis recherchent une césation immédiate des hostilités et une résolution pacifique du conflit entre l'Arménie et l'Azorbaïdjan, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. Javier Kolomnya, secrétaire général adjoint, délégué de l'OTAN pour les affaires politiques et la politique de sécurité, représentant spécial du secrétaire général pour le Caucase et l'Asie centrale, a réagi à l'agression déclenchée par Bakou à la frontière arména-azorbaïdjanais. Je suis très préoccupé par les bombardements le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azorbaïdjan, y compris les frappes sur les colonies et les infrastructures civiles à l'intérieur de l'Arménie. L'OTAN appelle à une césation immédiate des hostilités et à une désescalade urgente, a écrit M. Kolomnya sur Twitter. L'Institut Lemkin pour la prévention du génocide a condamné l'attaque de l'Azorbaïdjan sur le territoire souverain en Arménie le 13 septembre. Nous condamnons l'agression militaire de l'Azorbaïdjan contre la République d'Arménie et le peuple arménien. Malgré les accords de ce LFE, la réautique générale du gouvernement azorbaïdjanais indique une intention continue de détruire l'identité et le territoire arménien. Le bombardement en cours sur l'Arménie est un crime de guerre et doit être condamné par le monde entier, a déclaré le Lemkin Institute for Genocide Prevention. Notant que l'OTAN, la Russie et l'Iran devraient faire pression sur l'Azorbaïdjan et la Turquie pour qu'ils mettent fin aux actes génocidaires en cours contre le peuple arménien. Le monde ne peut plus rester sans rien faire et permettre l'extermination des Arméniens. Le monde doit prendre des mesures immédiates pour empêcher le génocide des Arméniens en isolant et en imposant des sanctions à l'Azorbaïdjan, indique la déclaration. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Vahey Ghevolkian, a clairement souligné dans une interview accordée à la chaîne de télévision anglaise Al Jazeera que l'agression déclenchée par l'Azorbaïdjan est une attaque contre un pays souverain, une attaque contre un État membre de l'ONU. Comme le rapporte Armin Press dans l'interview Ghevolkian a particulièrement dit, ce qui s'est passé aujourd'hui à minuit est une attaque militaire à grande échelle initiée par l'Azorbaïdjan sur la frontière avec l'Arménie, y compris le territoire de l'Arménie. L'Azorbaïdjan viole de ses ailes au feu, non seulement le long de la frontière, mais prend également pour cible les positions arméniennes et les infrastructures civiles à l'intérieur de l'Arménie. Il s'agit d'une attaque claire contre un pays souverain, une attaque claire contre un État membre des Nations Unies. La déclaration tripartite de 26 novembre a clairement souligné que l'Arménie et l'Azorbaïdjan devaient renforcer la sécurité, prendre des mesures pour réduire les tensions à la frontière. Mais l'Azorbaïdjan refuse de mettre en œuvre cette déclaration trilatérale, a noté M. Ghevolkian. Même les Arméniens de l'extérieur connaissent peu nord-araks, un petit village de sud de l'Italie, et pourtant ses habitants ont laissé leur empreinte sur la vie italienne. Les premières colonnes, environ 80, sont arrivées dans la ville italienne de Bari en 1924, en Provence d'un camp de réfugiés de la Croix-Rouge, grâce aux efforts du poète arménien Hrant Nazarian. Les Arméniens ont d'abord été logés dans l'usine Mahoud à Bari. Ils ont reçu des outils pour le traitement de la laine et des machines à filer pour la production de tapis. Après un certain temps, les tapis ont attiré l'attention d'acheteurs influents. Les Arméniens qui étaient arrivés comme réfugiés et qui, après quelques années, avaient tout perdu, ont commencé à former les Italiens à leur métier. En leur donnant du travail, trois écoles de tisage de tapis ont été créées. Aujourd'hui, plusieurs familles arméniennes qui ont conservé la propriété de leur maison en nord-araks veulent en faire un lieu de souvenirs et d'excursions pour les Italiens et les Arméniens exilés. Ironiquement, le nord-araks reste presque inconnue des Arméniens de l'étranger. La baronne Caroline Cox, députée de la Chambre des lords du Royaume-Uni, de Grand-Bretagne et d'Irlande du Nord, a invoqué une attaque des forces azerbaïdjanais en direction de l'Arménie. C'est ce qui réserve d'un communiqué de presse de la baronne Caroline Cox. Il a souligné que l'Azerbaïdjan avait lancé de nouvelles attaques brutales contre le territoire souverain de l'Arménie. L'Azerbaïdjan exige des frappes non seulement contre des cibles militaires, mais aussi contre des colonies et des infrastructures civiles, a déclaré Mademoiselle Cox. Ses actions horribles ont suivi l'impunité des crimes de guerre de l'Azerbaïdjan et reflète sa politique de génocide, a-t-il déclaré. Caroline Cox a ensuite souligné qu'il était clair que l'Azerbaïdjan n'était pas d'humeur à faire la paix. La communauté internationale, y compris le Royaume-Uni, doit de toute urgence condamner l'Azerbaïdjan et le tenir pour responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a-t-il souligné. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501